La parole est à monsieur Nicolas Sansu. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, mes chers collègues, alors que le nombre de chômeurs s'accroît de manière inquiétante, que des millions de nos concitoyens peinent à boucler les fins de mois, l'exigence de changement est plus que jamais d'actualité. Nous payons les conséquences de dix années de politique de droite, d'une politique au service des privilégiés et de la finance. Les dégâts ont été considérables. Un million de chômeurs supplémentaires, 720 000 emplois détruits dans l'industrie, doublement de la dette publique. Nos concitoyens ont voulu tourner la page de ces années de déclin. Or, si en juillet, des signes encourageants ont pu être enregistrés avec le rétablissement de l'impôt sur la fortune ou la suppression de la TVA dite sociale instaurée par la droite, les choix récents du gouvernement vont à rebours en reprenant de vieilles recettes injustes et inefficaces. Comment justifier en effet un cadeau de 20 milliards aux entreprises sans aucune condition, ni de taille, ni de secteur d'activité ? Ce cadeau qui va se traduire notamment par un chèque à des entreprises du CAC 40 qui distribuent des milliards de dividendes à leurs actionnaires, ou par un chèque aux cliniques privées au détriment de l'hôpital public, ou par un chèque aux groupes bancaires et assuranciels qui n'en ont pas besoin. Comment justifier qu'en contrepartie de ce cadeau, ce seront les couches moyennes et modestes qui paieront par une augmentation de la TVA qui viendra encore rogner un peu plus leur pouvoir d'achat et qui pourraient mettre des secteurs en difficulté ? Comment ne pas rapprocher ces 20 milliards du refus de donner un coup de pouce au SMIC, puisque celui-ci va se voir accorder 0,3% d'augmentation, soit 4 euros par mois ? Comment enfin ne pas s'insurger devant cette hausse minime du SMIC au moment même où les patrons des entreprises du CAC 40 s'accordent 5% d'augmentation ? Il y a 11 mois, le président de la République, alors en campagne, fustigeait la finance. Cet adversaire sans visage qui gouverne le monde au détriment de l'économie réelle. Cette analyse est toujours aussi pertinente. Monsieur le ministre, quel changement allez-vous proposer pour relancer conjointement notre industrie, l'emploi et les salaires ? La parole est à monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le député Nicolas Sansu, vous le savez, nous partageons les mêmes objectifs d'une société qui soit plus juste, d'une société qui soit plus solidaire, d'une société plus décente. Mais je ne peux pas vous suivre dans votre raisonnement, car partant du même constat que vous, je n'arrive pas aux mêmes conclusions. Nous ne devons pas vivre dans un déni de réalité. La France est un pays qu'on nous a laissé, à nous, la gauche, dans une situation dégradée, avec un endettement public élevé, avec un chômage insupportable, avec une compétitivité qui, hélas, a reculé. Et dans ce contexte, le crédit d'impôt compétitivité d'emploi n'est pas un cadeau fait aux entreprises. C'est l'effort que la nation consent pour que nos entreprises qui sont insérées dans la compétition internationale puissent à nouveau investir et embaucher. Et ce, c'est vrai, sans condition, mais pas sans contrepartie. Elles seront présentées au mois de janvier. Pour le reste, vous rapprochez ça de l'évolution du SMIC qui a été annoncée ce matin par Michel Sapin en Conseil des ministres et dont je suis totalement solidaire. 0,3%, c'est le résultat des règles de calcul du SMIC. Mais vous pourriez, et vous devriez, en fait, raisonner sur ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés. 2% avec un coup de pouce qui n'avait pas été accordé depuis 8 ans. Voilà la vérité de ce que nous avons fait. Ça fait 2,3% depuis que nous sommes là, alors que l'inflation, elle, est sur un rythme de 1,3% par an. C'est dire qu'il y a une augmentation nette du pouvoir d'achat du SMIC. Et vous pourriez aussi ajouter tout ce que nous faisons pour le pouvoir d'achat, par exemple, l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire ou encore ce qui a été fait pour les prix des carburants, les dépassements d'honoraires. Et il y a toute une action qui est faite aussi dans le cadre de l'or bancaire pour améliorer l'inclusion bancaire. Il y a les décisions qui ont été prises dans la lutte contre la pauvreté avec le RSA Socle. Alors, au final, monsieur le député, vous me dites, que faisons-nous ? Eh bien, l'emploi, l'industrie, les salaires, voilà des priorités que nous partageons. C'est précisément le sens de la politique du gouvernement. C'est précisément le sens de la politique du gouvernement.